9 proverbes, thème, menace 1. Il est bon cheval de trompette, il ne s'étonne pas pour le bruit, menace 1. Proverbe français Ce proverbe français, il est bon cheval de trompette, il ne s'étonne pas pour le bruit, menace, signifie qu'une personne ou un cheval de qualité ne se laisse pas impressionner ou perturber par les menaces ou le bruit. Cela suggère que la véritable force réside dans la confiance en soi et la tranquillité d'esprit face aux situations difficiles. C'est une invitation à rester calme et confiant, même lorsque les circonstances semblent menaçantes. 2. Un faux brave qui menace est un âne couvert de la peau du lion Proverbe français Ce proverbe français, un faux brave qui menace est un âne couvert de la peau du lion, signifie qu'une personne qui se comporte de manière courageuse et menaçante, mais qui n'a pas réellement le courage ou la force pour soutenir ses paroles, est comparable à un âne recouvert de la peau d'un lion. En d'autres termes, il met en garde contre les individus qui essaient de se donner une image de bravoure et de force alors qu'en réalité, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent être. Ce proverbe souligne l'importance de ne pas se laisser tromper par les apparences et de reconnaître la véritable valeur et authenticité des personnes. 3. Celui qui menace avec grand bruit, veut conserver ses mains, il n'a pas envie de frapper. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que souvent, les personnes qui font beaucoup de bruit et de menaces ne sont pas réellement violentes et n'ont pas l'intention de passer à l'acte. En réalité, ils cherchent simplement à impressionner ou à intimider les autres pour éviter un conflit réel. Cela souligne l'importance de ne pas se laisser influencer par les paroles fortes et de chercher à comprendre les véritables intentions derrière les actions et les discours des autres. 4. Celui dont on craint peu la colère menace en vain. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que quelqu'un qui n'inspire pas la peur ou le respect ne peut pas vraiment menacer efficacement. En d'autres termes, une personne qui n'a pas la capacité d'imposer sa colère ou sa force ne peut pas vraiment intimider les autres. Cela souligne l'importance de la crédibilité et de l'autorité dans les interactions humaines. 5. Telle menace qui tremble Proverbe français Le proverbe français, « Telle menace qui tremble », signifie que certaines personnes font des menaces ou des promesses avec une grande assurance, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, elles montrent leur peur ou leur hésitation. En d'autres termes, il souligne le contraste entre les paroles fortes et la faiblesse d'action de certaines personnes. 6. Il y a plus de menacés que de blessés Proverbe français Ce proverbe français signifie que souvent dans une situation de danger, il y a plus de personnes qui sont potentiellement en danger que de personnes qui sont effectivement blessées. Cela souligne l'idée que la prévention et la prudence peuvent être plus efficaces que de devoir traiter les conséquences d'une situation dangereuse. 7. Un sujet fidèle brave les menaces, une femme vertueuse se rit des promesses Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que quelqu'un de fidèle et loyal ne se laisse pas intimider par les menaces, tandis qu'une femme vertueuse ne se laisse pas séduire par des promesses vides. En d'autres termes, cela met en avant l'importance de rester fidèle à ses valeurs et de ne pas se laisser influencer par la peur ou les paroles flatteuses. C'est un appel à la droiture, à la force intérieure et à la résistance face aux pressions extérieures. 8. À mesure que vos dents tomberont, mes mains grandiront Proverbe danois Ce proverbe danois, à mesure que vos dents tomberont, mes mains grandiront, peut être interprété de différentes manières. En général, il suggère que lorsque quelqu'un vieillit et devient plus faible, une autre personne plus jeune et plus forte prendra sa place pour accomplir les tâches qu'il ne peut plus faire. Cela met en lumière le cycle naturel de la vie où les générations se succèdent et se complètent. Cela souligne également l'idée que chaque étape de la vie a ses propres défis et avantages, et que nous devons nous entraider et nous soutenir mutuellement à travers ces différentes phases. 9. Les menaces ne tuent point Proverbe danois Ce proverbe danois, « Les menaces ne tuent point », signifie que les paroles menaçantes ou les avertissements agressifs ne sont pas aussi dangereux ou nocifs que des actions concrètes. En d'autres termes, dire à quelqu'un que vous allez lui faire du mal n'est pas aussi grave que de réellement lui causer du tort. Ce proverbe souligne l'importance de ne pas prendre les menaces trop au sérieux et de se concentrer plutôt sur les actions réelles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci. Merci.